Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie consacrée à l'utilisation du workflow. Dans cette vidéo, on va se consacrer sur les utilisateurs. On a la possibilité du coup de permettre à des utilisateurs déjà enregistrés sur le site de se connecter et d'avoir accès uniquement à certaines informations ou à certaines fonctionnalités. Pour cette démonstration, nous allons du coup créer un utilisateur, un mot de passe avec lequel il va pouvoir se connecter et une fois qu'il sera connecté, il pourra avoir accès à sa fiche contact et il va pouvoir la modifier. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti ! Alors, on se retrouve du coup sur notre page. Donc ça, c'est ce que l'on avait fait précédemment ou lorsque l'on sélectionne une liste ici, on a accès ici à un utilisateur. Nous avons également vu du coup la partie avec un listing de cette façon-là et quand on clique sur une liste, on est redirigé vers une page contact. Donc, on va utiliser un petit peu le même principe à la seule différence que pour pouvoir accéder que ce soit à cette page-là de contact détail ou sur cette page-là que ce soit la liste détail, on va avoir besoin d'avoir un utilisateur connecté. On verra également comment utiliser des éléments réutilisables comme par exemple, eh bien, le formulaire de modification que je vous remontre juste ici. Donc, le petit formulaire de modification, ça peut être intéressant d'essayer de le faire en éléments réutilisables plutôt, eh bien, que comme un élément non réutilisable. C'est-à-dire que là, si je veux refaire un formulaire de modification, je suis obligé de faire une copie de celui-là ou de recréer tout, alors que je pourrais simplement réutiliser ce formulaire-là comme élément réutilisable. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par l'utilisateur. Alors, on va partir de notre liste contacts et on va aller dans la base de données. Dans la base de données, vous avez une base qui est absolue, que l'on ne peut pas modifier, qui est très peu éditable, c'est-à-dire qu'elle a des réglages de type un email, texte, une date de création, une date de modification, et elle s'appelle user. C'est tout simplement la liste des utilisateurs que l'on va pouvoir connecter sur notre site. Dans les tables invisibles, car il existe des tables invisibles, un utilisateur, un user, va avoir ici une adresse mail, mais va également avoir un mot de passe qui va lui être attribué. Alors, on n'a pas trop de la main sur les mots de passe, forcément, pour un souci de confidentialité, mais on peut quand même effectuer certaines actions que l'on va voir. Donc, l'objectif, ça va être de créer un utilisateur, de lui attribuer un mot de passe, de lui envoyer son mot de passe. Comme ça, on va voir encore d'autres utilisations du workflow, comme la modification d'un utilisateur, la génération d'un mot de passe temporaire et l'envoi d'un mail. Et également, lui donner la possibilité de se connecter via, nous avons normalement, une page ici de SignUp, où la personne va pouvoir se loguer, login ici. Si je cache celle-ci, c'est mieux. Voilà, de login dans lequel la personne va pouvoir se connecter, son email, son password, et directement pouvoir se connecter. Et une fois que la personne sera connectée, elle pourra accéder, eh bien, à la page du listing et à la modification. Allez ! Pour faire ça, dans un premier temps, donc, on va pouvoir lui donner une adresse email. On peut bien évidemment remplir d'autres champs. On peut, par exemple, lui donner un nom, qui lui permettra d'être plus facilement identifiable. Pourquoi pas un prénom ? On peut également, sur nos contacts, lui attribuer une photo de profil. Voilà, ça serait sous la forme d'une image. Voilà, on peut, comme ça, créer tout un tas de champs. Moi, je vais garder ces trois-là. Ça sera très, très bien pour commencer. Donc, il aura un nom, un prénom, une photo, une adresse mail, et on va lui générer un mot de passe. Donc, pour commencer, on pourrait directement, dans notre design, créer une page qui nous permettrait d'enregistrer des nouveaux utilisateurs. Or, on ne va pas faire ça. En fait, on va directement, en fait, créer un utilisateur, ici, de cette façon-là, en allant dans User et en faisant une nouvelle entrée. Dans la nouvelle entrée, donc, on va créer un nouvel utilisateur. Donc, je vais me créer moi-même. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de conflit avec mon adresse mail, parce qu'entre la table contacts et la table user, il n'y a aucune correspondance. Donc, je pourrais réutiliser mon adresse mail. On pourrait tout à fait faire une correspondance entre nos utilisateurs et nos contacts, de façon à ce que tous les contacts puissent avoir une adresse avec laquelle se connecter en tant qu'utilisateur. Ça, ça va être une fonctionnalité un petit peu avancée, que l'on verra peut-être un petit peu plus tard dans la partie création de ma première application. Donc, là, on a un utilisateur qui a été créé. Quand on a créé un utilisateur, on peut se connecter en tant que lui. Donc, c'est-à-dire qu'on a un « run as », c'est-à-dire que je vais accéder à l'application en étant connecté par cet utilisateur-là. Si on regarde normalement dans la partie de l'inspecteur, on devrait voir que je suis connecté. Alors là, on ne le voit pas parce qu'on ne demande pas si on est connecté ou non. Non, on ne le voit pas parce qu'on ne le demande pas. Mais si on demande est-ce que l'utilisateur est connecté, normalement, on devrait avoir un « oui, mon user est connecté ». Bon, là, ce n'est pas le cas. Bref. Ici, maintenant que j'ai créé mon utilisateur, je vais pouvoir me connecter grâce à cet utilisateur. Alors, pour ça, premièrement, on va avoir besoin de générer un mot de passe. Donc là, on pourrait, en fait, créer totalement une nouvelle page admin, par exemple. Dans cette page administration, on aurait un tableau. Voilà. Dans ce tableau, on aurait, donc c'est une liste d'utilisateurs qui va aller chercher, en fait, eh bien, tous les utilisateurs, sans restriction. En tant que super administrateur, on aurait le droit, ici, de voir, hop, le nom, le prénom. Donc, ce sont des valeurs qu'on a déjà renseignées. Pourquoi pas l'adresse mail ? Et on va rajouter un petit bouton « Reset Password ». Et le petit bouton, ici. Voilà. Et là, du coup, c'est « Reset Password ». Alors, on peut marquer « Réinitialiser le mot de passe » en français. Ça ne change rien. Ce qui va être important, d'ailleurs, c'est l'action. Alors, dans mon nom... Alors, déjà, je vais, bien évidemment, créer un groupe avec ces éléments-là, de façon à ce que toutes les informations qui vont être dans ce groupe-là proviennent de l'utilisateur courant de cette ligne-là. Et là, je vais pouvoir rajouter à chaque fois, eh bien, le nom. Donc, de cette façon-là, je pourrais le rajouter avec un deuxième bloc de texte. Ça ne change rien. Voilà. Nom. Prénom. On va avoir le mail. Voilà. Et ici, on va avoir une action sur ce bouton. Alors, si déjà, je commence par faire ça, que j'actualise, alors que je vais plutôt sur la page, plutôt que d'actualiser. Voilà. Alors là, c'est cool, je vois, Barnier, Romain, on a un mail, et j'ai mon bouton Passport. Bon, très bien. Jusque-là, aucun souci. Le problème va se poser, si par exemple... Le problème va se poser quand, par exemple, je vais avoir plusieurs utilisateurs. Alors, je vais vous montrer directement, si je crée un nouvel utilisateur, qu'on va l'appeler .com. Voilà. Donc, j'ai un deuxième utilisateur. Si je vais voir mon utilisateur, voilà. Vous voyez, du coup, il n'y a pas de deuxième ligne. Alors, pourquoi il n'y a pas de deuxième ligne ? Alors que j'ai bien deux utilisateurs et que je n'ai aucune restriction dans mon tableau, il est censé m'afficher tous mes utilisateurs. Alors, c'est justement la particularité de cette table utilisateur, c'est-à-dire qu'elle a des options de confidentialité. Donc là, dans Privacy, donc ça va me permettre de vous expliquer ce Privacy, eh bien, par défaut, on peut accéder, bien évidemment, à toutes les données de contact, à toutes les données d'entreprise. Par contre, les données utilisateurs, elles vont être restreintes à seulement quelques personnes. Alors ça, c'est pour justement cacher les informations, empêcher qu'il y ait des fuites de données entre plusieurs utilisateurs. Or, moi, j'aimerais bien qu'en tant qu'administrateur, j'analyse de tous les utilisateurs de mon site. Donc là, moi, je vais avoir besoin de configurer quand même quelques champs qui me permettent d'avoir une certaine permission. Donc là, je vais afficher, bien évidemment, le nom, le prénom. Alors, j'aurai la photo également et également l'adresse mail. Ce qui me permet, en fait, de voir afficher d'autres utilisateurs. Alors, peut-être qu'il faut enregistrer. Voilà, « Find this in search », voir les fichiers attachés et « auto-binding ». Non, « auto-binding », on va le laisser. Et là, normalement, voilà. Comme j'ai autorisé, donc là, j'ai autorisé la recherche « Find this in search ». Donc, je peux afficher le nom, le photo, le prénom, par exemple, et l'adresse mail. Si, par exemple, je rajoute un nouveau champ, je ne sais pas, je vais rajouter un champ qui va s'appeler « téléphone ». Donc, ça sera un texte, voilà. Si je rajoute mon téléphone, eh bien, dans « private » ici, si je veux l'afficher, mon téléphone, il faut que je vienne le cocher ici. Tant que je ne le coche pas, mon téléphone ne pourra pas être visible ici. Enfin, il le sera pour moi quand je suis connecté, mais il ne le sera pas pour les autres utilisateurs, parce que cette donnée sera confidentielle, à moins que ce soit ma propre donnée. Donc, il va falloir venir ici, cocher. Alors, on serait tenté de dire « Bon, ben, ok, on autorise tout, comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête, tout est autorisé par défaut et tout fonctionne ». Alors, oui, mais attention toujours à qui vous pourra accéder à ces informations-là. Si votre espace de connexion sera limité uniquement aux administrateurs du site, pourquoi pas ? Si vous décidez de faire des accès utilisateurs et non des accès administrateurs, donc, par exemple, des personnes qui n'auraient pas accès à l'administration du site peuvent quand même se connecter, faites attention aux informations auxquelles elles vont pouvoir accéder. Ensuite, maintenant que je peux afficher ma liste de users, je vais pouvoir dire « Bon, ben voilà, maintenant, quand tu vas cliquer sur ce bouton-là, tu vas régénérer le mot de passe de cet utilisateur-là ». Donc, je vais utiliser un workflow. Donc, quand le bouton « Reset Password » est cliqué, je vais créer une nouvelle action. Et là, vous avez vu, on a regardé rapidement les actions de navigation, on a regardé les options de « Data Thing », on a vu un petit peu des actions sur les éléments pour afficher, cacher, changer les états des éléments. Mais on a également ici tout un tas d'actions à faire sur le compte. Et là, on va pouvoir enregistrer un nouvel utilisateur. Là, ce n'est pas le cas, mais on pourrait avoir un bouton « Créer un nouvel utilisateur » qui créerait un utilisateur. « Log the user in ». Donc là, c'est surtout pour connecter l'utilisateur quand il aura rentré ses informations de connexion. L'enregistrer avec un réseau social. Le déconnecter. Mettre à jour ses informations. Changer d'autres informations dans l'utilisateur connecté. Le « Current user », c'est toujours l'utilisateur qui est connecté. On peut envoyer un email de confirmation. On peut envoyer un email de « Reset Password ». On peut envoyer un lien de connexion magique. Alors, le lien de connexion magique, c'est simplement le lien que vous allez recevoir dans votre boîte mail. Il ne vous demandera pas de mot de passe. Faites attention avec ça, toujours par des raisons de confidentialité. Créer un compte pour quelqu'un d'autre. « Check le password pour l'utilisateur courant ». Assigner un password temporaire à un utilisateur. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. Et changer l'email d'un autre utilisateur. Et « Logout other user session ». Donc ça, c'est pour déconnecter un utilisateur sélectionné. Alors nous, ça va être pour assigner un mot de passe temporaire. Parce que ça ne va pas être de modifier un autre mot de passe, mais bien de modifier le mot de passe d'un utilisateur. En l'occurrence, je vais le faire sur mon adresse mail. Mais on pourrait le faire pour n'importe quel autre utilisateur. Le user, il a besoin d'être sélectionné. Le user, par chance, vu qu'on est dans le tableau, dans le tableau qui correspond à une donnée user, on va pouvoir lui dire que le user, c'est le parent group user. Et là, en fait, il va assigner un nouveau mot de passe. Donc ça, c'est très bien. Sauf que le nouveau mot de passe, on ne connaît pas. On ne connaît pas le nouveau mot de passe. Et c'est impossible pour un administrateur, ici en passant par la base de données, d'accéder au mot de passe qui va être généré. La seule possibilité d'avoir le mot de passe, c'est de l'envoyer par mail. Alors là, je peux lui dire, OK, on va envoyer un mail. Donc là, on a la fonctionnalité « Send Email ». Et là, on va dire, bon ben voilà, à qui est-ce qu'on va envoyer l'email ? Bon ben, on va insérer une donnée dynamique. On est toujours dans le parent group user et on va sélectionner l'email. Donc l'email sera automatiquement envoyé à la personne qui figure ici sur la ligne. Ensuite, on peut donc mettre quelqu'un en copie cachée, on peut changer son nom d'envoi, on peut mettre copie cachée invisible, on peut changer le sujet. Donc le sujet, ça va être, eh bien, « Reset Password ». Et dans le corps, on va pouvoir mettre, bon ben, on va pouvoir rappeler peut-être les identifiants, on va pouvoir rappeler le mot de passe à notre utilisateur et peut-être lui donner un lien de connexion qui peut être, ben peut-être pratique pour qu'il puisse directement accéder à ce lien-là et, ben, du coup, se connecter. Donc, le user, ça va être systématiquement l'adresse mail. Le password, comment on fait pour récupérer le password ? Eh bien, le password, c'est le résultat de l'étape numéro 1. Et normalement, on devrait retrouver le password à l'intérieur. Voilà. « Evaluate to a texte ». Donc, ça veut bien dire que le résultat de ça, ça va être qu'il va générer le mot de passe et il va l'enregistrer comme un texte. Et le texte, on va l'envoyer ici par mail. Et le lien de connexion, ça va simplement être, eh bien, une page, une page sur laquelle la personne va pouvoir se loguer. Alors, la page de connexion, elle est pour l'instant déjà créée. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle va se trouver ici sur « Senior Login ». Donc, normalement, lorsque je vais me balader sur le site et que le site va me demander une connexion, je peux afficher ce « Senior Login ». Donc, on va faire ça. Par défaut, on va lui dire, « Bon, ben, tu vas pouvoir venir sur la page... » Donc, on va lui dire sur la page... Donc, sur la page « List contact », par exemple. « List contact », on va lui dire que l'utilisateur doit être logué. Donc, « User is logged out ». Alors, si l'utilisateur est déconnecté, alors, on va lui afficher. Donc là, on va avoir le « Show ». Non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais plutôt lui dire d'aller retourner sur la page d'accueil. Donc, « Go to the page ». Et là, on va retourner sur l'index. Et sur l'index, normalement, je devrais avoir un bouton « Connexion ». Voilà. « Sign up or login ». Et celui-là, il vient du coup des éléments réutilisables. Donc, « Du header », c'est bien ça. Donc là, dans le header, on a bien le bouton « Sign up ». Et si on regarde les actions du « Sign up », ça va afficher. « Log the user out » et là, « Show the pop-up to login ». Donc là, ce qu'il va se passer, c'est que l'utilisateur va arriver sur la page d'accueil. Il va pouvoir se connecter ici en « Sign up ». Grâce au « Sign up » ou au « Login », il va être automatiquement redirigé vers notre page « Liste contact ». Donc, si l'utilisateur est déconnecté, il retourne à l'index. Voilà. S'il est connecté, alors il peut consulter cette page-là. Et du coup, donc c'est bien cette page-là. Idem pour la contact-détail, on va lui dire si l'utilisateur est déconnecté. « Log out ». Alors, retourner sur la page d'accueil. Voilà. Et enfin, si on retourne sur notre admin, dans le mail pour le link, ça va simplement être le link de la page d'accueil. Donc là, celui-ci. Je n'ai pas besoin de prendre derrière, enfin, si je vous montre, le admin, du coup, c'est la page sur laquelle je suis. Voilà. Si je regarde juste, donc là, on est en version test, on pourra avoir la même chose, du coup, sur la version non-test. Donc là, hop, je vais pouvoir mettre ce lien-là et le changer lorsque je ne serai plus en version test. Donc là, je génère un mot de passe, je l'envoie. Voilà. À la limite, je peux faire peut-être, histoire d'être sûr que mon élément a fonctionné, ici, un petit floating group avec à l'intérieur, je vais aller rechercher je vais aller rechercher un bloc qu'on avait déjà utilisé. Voilà. Admin. Voilà. Donc on a ce bloc-là. Et du coup, dans le workflow, on va lui dire, histoire de faire un petit feedback à l'utilisateur, show, hop, le floating group. On va, toujours pareil, on l'avait déjà fait, hop, add quelques secondes pour attendre, on cache la barre, le machin, et on remet, ici, add le floating group. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. On va sur notre page admin, hop, voilà, on a notre page admin. Dans notre page admin, on va avoir ici le reset password. Je clique sur le reset password, ça me fait opération réussie. Donc là, normalement, si je vais consulter ma boîte mail, alors ça peut mettre, ça peut être instantanément, et des fois, ça peut aller jusqu'à une ou deux minutes. donc dans ma boîte mail, j'ai bien reçu ici un mail, une reset password avec un user, un password qui a été généré automatiquement, et le lien de connexion. si mon utilisateur ici va se connecter, donc là, par exemple, je vais ouvrir dans une navigation privée, ce qui veut dire que ici, aucun élément va être enregistré, n'est utilisé de mes précédentes sessions. Là, je suis totalement sur une page sans connexion. D'ailleurs, si j'essaie d'accéder à ma page admin, je vais vous montrer, si j'essaie d'accéder à ma page admin, ici, je vais automatiquement être redirigé sur la page d'accueil. Ou pas ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ah oui, non, parce que sur la page d'almin, je ne lui ai pas dit que du coup, si l'utilisateur est logout, alors va sur la page index. Je ne lui ai pas dit non plus. Donc là, si je recommence, je suis sur la page d'accueil. Si j'essaie d'aller sur la page admin, il va aller sur la page admin, mais il va se rendre compte que je ne suis pas connecté. Et du coup, il me renvoie sur la page d'accueil. Pareil, si je vais sur la page, du coup, c'est liste. Liste quoi ? Liste contact. Si je vais sur l'iste contact, ça ne lui plaît pas, je suis redirigé vers la page d'accueil. Donc là, je vais avoir besoin de me connecter. Donc, je vais pouvoir faire sign up or log in. Donc là, j'ai la possibilité de créer un compte. Ça, on peut le désactiver ou on peut le laisser. Et sinon, j'ai sign up, pardon, log in ici, dans lequel je vais pouvoir lui dire bon ben, voilà, j'ai reçu par mail. Je vais faire comme ça et comme ça. J'ai reçu par mail, hop, ici, un contact. Ici. Et j'ai reçu également le mot de passe. Et là, je vais pouvoir lui dire bon ben, ok, on se connecte. Et là, du coup, je suis connecté parce qu'il y a marqué log out. et normalement, si j'essaie de retourner sur la page admin, j'accède bien à la page admin. Si j'essaie d'accéder à la page liste contact, hop, j'ai bien accès à la page liste contact. on va améliorer un petit peu l'élément, c'est-à-dire que ici, pour des raisons de sécurité, il y a une différence entre la page admin et, du coup, la page où on va pouvoir gérer la liste de contacts. C'est-à-dire que seules les personnes ayant l'autorisation de modifier l'admin pourra accéder à cette page-là. Donc, dans mes users, ici, je peux tout à fait rajouter quelque chose qui peut s'appeler un statut, par exemple. Et dans le statut, si par exemple je regarde celui-ci, dans le statut, je peux lui mettre admin. Alors là, je l'écris, mais je pourrais très bien créer un... je pourrais très bien créer ici un option set avec plusieurs fonctions comme admin, comme éditeur ou comme contact. Et selon le statut, il aura accès à plus ou moins d'informations. Et là, du coup, sur ma page admin, je vais lui dire OK, donc si l'utilisateur est lagout, alors on va sur le texte, mais s'il est login et... donc, il est login et OnlyWay, du coup, current user, parce qu'il est login, statut, IsNot, et là, du coup, admin, parce que du coup, j'ai quelque chose qui s'appelle admin, alors, il faut retourner sur la page index, parce que du coup, tu n'as pas le droit d'accéder, vu que tu n'es pas admin, tu n'as pas le droit d'accéder à la page admin. Donc, ça permet de rajouter encore un petit peu plus de protection. Donc, quand l'utilisateur est déconnecté, on va sur la page index, peu importe. Et quand il est connecté et, du coup, seulement si le statut n'est pas admin, alors, on va quand même sur la page index. On va tester ça tout de suite. Donc, là, normalement, je suis admin, donc, sur cette page admin, ici, pas de souci. sur la page contact list, non, liste contact plutôt, voilà, liste contact, tac, pas de souci. Et par contre, si je change ici et que je me mets, bon, ici, et que je mets pas admin, mais par exemple, éditeur, normalement, sur ma page liste contact, vu que je suis connecté, qu'on ne demande pas le statut, c'est bon. Par contre, sur ma page admin, voilà, vu que je ne suis pas admin, je suis automatiquement redirigé vers la page d'accueil. Donc, voilà un petit peu comment manipuler les protections au niveau des users, comment afficher seulement certaines pages quand un utilisateur est connecté, quand il a une valeur précise. On va également avoir donc les les users, les reusable elements, donc là, par exemple, on l'a vu avec le header. On a ce header-là, que l'on va pouvoir rajouter, en fait, sur toutes les pages. Donc, comment est-ce que l'on peut faire ? On va le faire, du coup, avec notre notre pop-up, du coup, ici, modifié. Notre pop-up modifié, en fait, eh bien, on va ici, créer un élément réutilisable. Donc là, par exemple, cette pop-up, je vais cliquer sur Edit et je vais lui dire Convert it into reusable elements. Et là, du coup, ça va être Modifier Contact. On crée. Et du coup, là, j'ai bien un bloc. Donc là, pour l'instant, il ne ressemble à rien. Je vais juste modifier sa couleur de fond. Donc là, j'ai un bloc qui s'appelle reusable elements, qui est du coup un groupe et qui, normalement, contient des données d'un contact. Donc là, c'est ce qui va être attendu par mon bloc. Donc là, voilà, forcément. Et maintenant, on va retourner dans notre contact détail. non, pas contact détail, pardon, dans celui-là. Et on va, au niveau de la pop-up, modifier Contact. Donc là, vous voyez, on a toujours, normalement, ici, notre bloc. Mais ça, on va pouvoir le supprimer. Delete. Et on va pouvoir remplacer son contenu par un contenu de reusable elements. donc là, j'ai bien mon modifier Contact. Et voilà. Et là, du coup, dans ma pop-up, j'ai un élément qui peut être modifié et réutilisé de partout. Et là, du coup, le Data Source, parce qu'il ne faut pas oublier de remplacer le Data Source, forcément, le Data Source, on retourne sur notre contact item, sur le repeating group que l'on a à côté. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il récupère les informations parce que sinon, il ne récupère pas et ça peut être problématique. Alors, on va retester ça pour être sûr que ça fonctionne. Donc, c'est sur la page Liste Contact. Et, non, ce n'est pas Liste Contact, du coup, c'est celle-ci. quand on clique ici, quand on clique sur Modifier, on a la pop-up qui s'affiche et ça fonctionne exactement pareil. L'avantage, c'est que du coup, si je décide de me dire OK, maintenant, sur ma page, du coup, Détail Contact, quand on clique sur Modifier le contact, pareil, on va afficher une pop-up. Voilà. Donc, on affiche une pop-up et dans cette pop-up, alors, on pourrait recréer l'intégralité du formulaire. Bon, ça peut être contraignant parce que du coup, on ne va pas réutiliser si le formulaire à chaque fois est identique, ça va être pénible parce que si d'un coup, on décide d'en rajouter, je ne sais pas moi, une photo, une catégorie, une activité, eh bien ça, on va devoir à chaque fois modifier son formulaire. Alors que là, dans mes Reusable Elements, j'ai juste à sélectionner ici mon Modifier contact et à le mettre dans ma pop-up. Et voilà, j'ai mon... Mon... Ah, il est où ? Il est là. Alors, est-ce qu'il veut bien rentrer dans la pop-up ? Si la pop-up est suffisamment grande, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je vais recommencer le hit delete, la pop-up. Et dans la pop-up, j'ai modifié le contact. Voilà. Et là, du coup, ma pop-up est suffisamment grande. Je le centre. Et voilà. Je n'oublie pas toujours de lui dire, de récupérer les informations qu'il y a derrière parce que sinon, lui, il ne va pas comprendre. Donc, on est sur le current page user. Quand on clique sur modifier, donc forcément, ma pop-up, elle doit récupérer ici le data source, enfin, l'élément modifié doit récupérer le data source, du coup, du current page contact. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je vais donc sur mon autre système, donc là, on avait le système sur une seule page. Si je vais dans mon système où je pars d'une liste, voilà. Je clique sur un élément de la liste, je suis redirigé sur une autre page et là, si je clique sur modifier le contact, et non, il faut que je mette en place forcément, tac, il faut que je mette en place évidemment ce show et la pop-up. voilà. Et là, j'ai oublié de faire un petit truc, c'est-à-dire que normalement, je ne sais pas s'il m'a pris tout modifier contact. Oui, voilà. L'avantage, c'est que du coup, dans mon workflow, dans mon workflow ici, il m'a recopié en fait tout le workflow que j'avais créé sur ma page précédente. là, bon, mais il y a juste évidemment ce floating group qu'il ne retrouve pas, ce qui est normal. Et là, la pop-up, je crois qu'il ne la retrouve pas non plus, forcément. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut quand même enregistrer le contact. On verra par la suite comment cacher cette pop-up d'une autre manière. et maintenant, donc, dans la partie contact détail, on a bien le bouton qui va du coup afficher la pop-up. Voilà, donc là, ça devrait marcher. Voilà, on clique sur modifier le contact et on a bien la pop-up qui se met à jour. L'avantage, du coup, c'est que maintenant, si j'ai besoin de modifier un champ, j'ai juste à aller dans modifier contact et là, toutes les modifications que je vais faire, je ne vais les faire qu'une seule fois. Voilà, par exemple, là, je vais mettre deux points parce que je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc là, je modifie mes éléments, je ne vais le faire qu'une seule fois et ça va être pris en compte et bien sûr, tous les pop-ups qui vont intégrer cet élément modifié. Donc là, modifier le contact, donc on voit j'ai tous mes points ici et si on va dans l'autre page, c'est celle-ci, et que je clique sur modifier, alors il faut que je sélectionne et que je clique sur modifier le contact, alors, pareil, j'ai tous mes points qui se sont rajoutés alors que je n'ai modifié qu'une seule fois mon formulaire. Donc ça, c'est les éléments réutilisables et alors, comme vous l'avez vu, on peut avoir un footer qui peut être identique de partout. on peut avoir un header, pareil, qui peut être identique de partout. Donc pour les ajouter, très simple, sur ma page admin, par exemple, je vais pouvoir lui dire bon ben voilà, ici on va insérer le header, ici. alors c'est toujours mieux si évidemment on se met d'accord sur la taille, on est nickel. Idem pour le footer, je sélectionne le footer, je le clique, je le mets en bas, je le fais rentrer dans la case, donc là vous voyez qu'il est un peu grand, c'est pas là, on va augmenter la hauteur de la page, voilà, et tac. Voilà, et là on peut donc déplacer, mettre notre élément bien au milieu et avoir du coup comme ça des pages qui vont être à chaque fois identiques avec le bouton de connexion, là j'ai juste à modifier mon menu, donc ici dans le header, je vais pouvoir rajouter mes pages, comment il fonctionne sur lui ? Je pense que c'est plutôt comme ça, voilà, ici, celui-là comme ça, ça c'est la pop-up, et ici, je vais pouvoir lui rajouter le lien vers mon admin, par exemple, et là du coup ça va être un lien interne vers la page admin, voilà, je peux également du coup créer ma page vers contact, et là du coup ça ira vers contact list, hop, voilà, et là, sur toutes les pages qui vont intégrer ce bandeau, et bien ça sera mis à jour, alors bien évidemment il faut que je le mette sur plusieurs pages, donc ça peut être sur celle-ci, alors celle-ci non, parce qu'elle n'est pas dans le menu, mais ça peut être celle-ci, voilà, donc là je vais juste déplacer mes éléments histoire que, hop, celui-là, comme ça plutôt, voilà, histoire que mon en-tête puisse rentrer ici correctement, voilà, pareil, on va diminuer pour avoir systématiquement la même taille, voilà, pareil pour le footer, on va pouvoir rajouter le footer, voilà, on va pouvoir faire ça sur la page contact détail, de façon à habiller un petit peu la page, hop, même principe ici, on va avoir notre footer ici, hop, voilà, parfait, et là, on va également le voir dans la partie admin, c'est déjà fait, et voilà, et du coup, normalement, si j'actualise, alors, si je me mets sur la bonne page aussi, je me mets sur l'index, voilà, directement, et dans l'index, vous voyez ici, on a admin et contact, alors contact, je pourrais augmenter un tout petit peu la taille, histoire que ça rentre dans le cadre, hop, tac, voilà, ça sera plus joli, voilà, et ici, du coup, si je clique sur contact, je vais être redirigé sur ma liste contact, voilà, donc là aussi, on retrouve ma liste contact avec le bouton ajouter, et si je clique sur admin, je suis redirigé vers la page d'admin, et là, du coup, je suis redirigé sur la page d'accueil, parce que toujours pareil, ma page admin empêche, eh bien, les utilisateurs ne disposant pas du statut admin de se connecter, donc là, je modifie, je reviens sur ma page admin, et là, normalement, ça devrait fonctionner, et voilà, on pourrait, par exemple, pour ce bouton-là, le cacher si je ne suis pas admin, donc ça, c'est pareil, c'est toujours une petite condition, dans le admin, dans le condition, hop, je rajoute une condition, si le current user statut, hop, is not admin, voilà, alors, cet élément n'est pas visible, tout simplement, ce qui fait que, lorsque je suis un admin, je vois bien le bouton admin, alors je vais retourner sur la page d'accueil, voilà, lorsque je suis un admin, je vois bien admin, et si je modifie mon statut, que je repasse en éditeur, celui-là, si je repasse en éditeur, alors, du coup, je réactualise ma page, là, vous voyez, déjà, le bouton, il a disparu, et là, le bouton n'apparaît plus, et du coup, je ne peux pas cliquer dessus, seulement, si je suis admin, je pourrais cliquer dessus, donc voilà, un petit peu, pour l'espace membre, comment régénérer un mot de passe, comment créer un utilisateur, on ira un petit peu plus loin quand on ira manipuler la première application, parce qu'on fera tout un espace de connexion pour nos utilisateurs, donc on va devoir checker des règles, on va devoir checker leur statut, leur profil, être sûr qu'ils ne soient pas administrateurs, qu'ils puissent modifier, est-ce qu'ils peuvent modifier, pas modifier, donc ça, ça sera dans la sixième partie, consacrée à la création d'une application, de A à Z, où là, pour le moment, on a vu plein de petites brides, donc là, on va vraiment créer quelque chose, de A à Z, et en faisant tout étape par étape, en remettant tout ce que l'on a vu, au fur et à mesure, dans notre application. Donc, on se retrouve pour cette sixième partie. N'hésitez pas en attendant à reprendre tous les éléments que l'on a déjà vus, de façon à être prêt pour suivre la création d'applications. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada